La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce Café Philo. Bienvenue malheureusement à ce Café Philo endeuillé, à ce Café Philo qui honore la disparition d'un créateur, d'un poète, Willem C. D'Ouile. Merci parce que nous avons tous décidé de venir là à ce moment-là. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons salué la mort, malheureusement. La mort, malheureusement, la grande faucheuse, comme aurait dit Victor Hugo, elle est toujours à côté de nous, elle est toujours à quelques encablures de nous. Et c'est arrivé malheureusement que l'île rachète dans mes noms des êtres qui sont extrêmement importantes. Donc Café Philo a souhaité, dédié spécialement à la mémoire du poète Willem C. D'Ouile, qui fut aussi grand spécialiste du droit d'auteur en Haïti. Pour nous commencer Café Philo ça, maintenant nous souples, pour nous mettre debout pour une minute recueillement. Nous sommes en mémoire Willem C. D'Ouile qui tombait en Babal Bandi dans Pétionville. Voilà, merci, merci beaucoup. Et pour rester dans les rituaux typiques de Café Philo, nous allons maintenant, et bon, c'est la station debout qu'il faudra encore pour que ça, ce sera au moins un Café Philo très physique aussi. Et pour saluer l'hymne national de la République d'Haïti, je vous demanderai encore de vous mettre debout. Marchons, 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 marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourirez-vous, mourirez-vous, mourirez-vous. Notre passé nous crie, qu'il y ait la maguerie. Mourirez-vous, mourirez-vous, le drapeau pour la patrie. Mourirez-vous, mourirez-vous, mourrez-vous, 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 mourrez-vous pour la patrie. Voilà, merci beaucoup. Le moment maintenant d'apprécier la chanson fétiche de Café Philo, Astasiemble. Mourirez-vous, mourrez-vous, mourrez-vous. Ça se peut faire l'aph had morez car l' Çok important. Les confaites de la traination fétiche de Seine espírituse, la déjeuner en paradoxe, comandante Guy Guev manifest. Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Que conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza Donde espera la firmeza De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Nosotros seguimos Hasta siempre Comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Musique ... Voilà, de retour sur ce plateau café-philo, sur ce plateau philosophique, ce plateau de la pensée, ce plateau qui honore le départ d'un poète immense, Willem C. Dwight, d'un poète spécialiste du doigt d'auteur. Rikasson Dorsey, j'ai envie de te dire qu'on n'assassine pas un poète. Bon, effectivement, on n'assassine pas un poète. Willem C. Dwight n'est pas mort. Je suis là pour vous annoncer cette nouvelle. Et Willem C. Dwight est parmi ces gens qui sont capables de tuer leurs morts. Willem C. Dwight a tué sa mort. Willem C. Dwight est encore vivant parmi nous. Il y a de ces morts qui sont plus vivants, même que les vivants, parce que Willem C. Dwight, il est vivant à travers ses oeuvres. Comme vient de le dire d'Angelo, il était spécialiste en droit d'auteur, en management culturel, et né à Pétionville le 23 avril 1965. Il était aussi prof à la Faculté des droits et des sciences économiques de Port-au-Prince, prof à la Faculté des linguistiques appliquées. Et Willem C. Dwight était un ancien D.G. des presses nationales d'Haïti, un ancien D.G. du bureau haïtien des droits d'auteur. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Il a modernisé cette boîte. Il a créé une collection que j'adore beaucoup, c'est Souf Nouveau. C'était une collection spécialisée au service des plumes émergentes. Willem C. n'est pas mort, il est encore vivant parmi nous. Et On n'assassine pas un poète, c'est le titre d'un livre collectif qui sera réalisé en hommage à Willem C. Dwight. Et c'est Ralph Jean-Baptiste qui a choisi le titre. Peut-être Ralph va venir ici pour expliquer davantage pourquoi il a choisi ce titre On n'assassine pas un poète. Et j'ai envie aussi de dire que Willem C. Dwight, c'était quelqu'un qui était dans cette dynamique intergénérationnelle. Il était promoteur de la langue créole, promoteur des concours et des clubs littéraires au profit des jeunes, des clubs de lecture, dans une vingtaine de l'école à Port-au-Prince et dans les villes de province. Et il était aussi ce grand poète qui a écrit « Deux recueils rêves obèses » et « Plais intérimaire ». Donc, certains disent qu'on assassine Willem C. Dwight et le 8 juillet 2016 à Pétionville. Mais Willem C. reste encore ce gardien du livre. D'ailleurs, il a obtenu ce prix. Et je ne me rappelle pas quelle année, mais il a obtenu ce prix au journal Le Nouvelle-Liste. Il était gardien du livre. C'était un passeur. Et sur cette lancée, j'invite Ralph Jean-Baptiste, d'abord pour nous expliquer un peu la figure de Willem C. Dwight et ensuite pour nous parler de ce titre « On n'assassine pas un pourrait ». Alors, nous sommes sur le plateau maintenant avec le philosophe Ralph Jean-Baptiste, qui est le coordonnateur de Café Philo à Haïti. Alors, il faut dire, comme Dorsey, mon colistier, vient de le dire, il y a John Wesley Delvin, qui est journaliste présentateur à la télé Caraïbe, qui présente le JT22, qui a lancé l'idée de faire un texte collectif pour honorer la mémoire de Willem C. Dwight. Et Dorsey et moi-même, nous avions été contactés à ce sujet-là. Et en ce sens, Café Philo, c'est tout de suite associé à la démarche. Et c'est en ce sens que Ralph Jean-Baptiste, il prend la parole pour signifier son rapport à cette chose de livresque et son rapport à ce tome de culture, ce tome du droit d'auteur qu'était Willem C. Dwight. Ralph, tu as la parole. Merci Enrico, merci Ricarson pour cette invitation. Je pense effectivement que Café Philo n'aurait pas pu rester indifférent à cette initiative à laquelle elle est conviée, en s'associant justement à cette démarche qui consiste à réaliser, comme l'ont fait d'autres structures avant nous, un hommage ce soir à Willem C. Dwight, qui est un poète que j'ai à peine connu, dans la mesure où, même si je le connaissais, pratiquement ce n'est pas quelque que je fréquentais. Je pense que ce Café Philo que nous faisons en hommage à Willem C. Dwight peut être saisi dans le sens que nous sommes, comme disait Philoctète dans un de ses poèmes, des gens qui revenaient à un moment donné fatigués des giboulés du Nord. C'est-à-dire que nous sommes quand même des jeunes, il y a peut-être dix ans de cela, qui appentaient les rues de Port-au-Prince, qui faisaient des débats, qui lisaient des poèmes, qui discutaient, qui déclamaient, et qui trouvaient qu'il était important de se rendre, par exemple, au Vendredi littéraire, de se rendre également au Vendredi à Balaville, de se rendre à l'IFH. Nous étions donc des Normaliens, nous étions des étudiants à la Faculté des sciences humaines, nous étions donc ce groupe d'amis qui accordait une importance particulière aux gens que j'appelle les personnages culturels dont Willem c'est parti, et qui aimait, par exemple, fréquenter des espaces culturels où, pour la première fois, un aîné te mettait entre les mains un livre qui peut être une plaquette de verre, qui peut être un essai, qui peut être l'iliade, qui peut être, en tout cas, quelque chose qui peut être incité. De celui-là, je pense que Willem me parle personnellement et parle aussi aux amis de Café Philo, même si, personnellement, mon histoire avec Willem c'est droit et l'histoire d'un ratage. Willem c'est droit également ce soir à Café Philo parce que je pense que Willem c'est droit est quelqu'un qui a quand même fait quelque chose qui a permis à des jeunes de découvrir qu'ils pouvaient s'investir dans quelque chose qui s'appelle l'édition, en ce sens, je ne saurais ne pas penser à mon ami Samy Janvier qui va venir témoigner et dire des textes ici parce que j'aurais quand même pu faire partie de ce groupe de jeunes que Willem s'avait recruté lorsqu'il était nommé à la tête des presses nationales d'Haïti. Willem c'est droit au moins une raconte parce que lorsque Vladimir Delva et Fort Edson Fénélon animait une activité culturelle qui se faisait de manière hebdomadaire à la direction nationale du livre. Il était venu une fois, à ce moment-là c'était à Pétionville et rêve, pardon, plein intérimaire venait de paraître. Donc Willem c'est droit pour moi aussi parce que c'est une mémoire, c'est un intérêt pour les lieux, c'est un intérêt pour quelque chose qui s'appelle la culture. C'est une excitation devant le fait que des gens pouvaient se rencontrer, comme j'aime souvent le dire, en reprenant encore une fois Samy, pour discuter par exemple de littérature, pour discuter de poèmes par exemple. Dans un temps où, comme disait Marc et Xavier, où l'on constate qu'il y a tellement de poètes et si peu de poésie. Willem c'est droit, c'est aussi tous ces jeunes qui sont là et qui seront probablement dans 5 ans, 10 ans, des poètes, des comédiens, des diseurs ou même des musiciens comme Mouly Saint-Louis-Jean, comme Billy Midi, comme d'autres, comme D'Aberno par exemple. C'est pour cela que nous avons pensé que Willem c'est droit ne saurait pour nous mourir que l'on n'assassine pas un poète aussi bien que l'on n'assassine pas une idée. C'est une idée de Jacques Idao, mais d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi que, non seulement au nom de Café Philo, mais au nom de tous ceux-là qui se sentent concernés, qui se sentent même indignés, comme dirait Stéphane Hisselle, par ce maudit vendredi ou mercredi, je ne sais plus, 8 juillet, que nous sommes là et ici est notre demeure. Ici est notre demeure dans la mesure où il s'est interdit un ailleurs qui serait mortel, qui serait d'aller visiter Hadès. Donc l'acte n'a pas pu se produire. Il n'y a pas eu des assassins qui ont tiré sur Willem c'est droit. Willem c'est droit est bel et bien vivant parmi nous. Et c'est ce qui fait que ce soir, ce Café Philo que nous faisons, c'est à la limite une parodie, comme dirait Lionel Trouillot. C'est un Café Philo qui n'a même pas lieu. Il s'agit toujours de convoquer, encore une fois, aussi bien que le feront tout à l'heure les diseurs, les comédiens qui sont là, Willem c'est droit, parce qu'il a fait les plaies intérimaires, parce qu'il a fait Réve Obèse, parce qu'il a fait des choses merveilleuses pour ce pays et notamment pour le monde culturel haïtien. Voilà, merci et Rav Jean-Baptiste. Comme a si bien dit d'Angelo Nea, c'est un Café Philo spécial, un Café Philo de récital poétique, un Café Philo de chansons, un Café Philo de musique, un Café Philo aussi de témoignages. On appelle Samy Janvier. Avant que l'on ne passe à Samy, sinon ça serait une grave erreur diplomatique, je ne saurais ne pas profiter de l'occasion pour saluer Rosny Volsi, qui est la coordonnatrice, donc mon homologue à Jacques Mel, pour le Café Philo que nous avons sur Jacques Mel, à qui je demande de se mettre debout et que je vous demande d'applaudir. Rosny Volsi, parmi nous, peut-être que Rosny dirait un petit mot tout à l'heure pour Willem si c'est nécessaire. Merci monsieur, continuez ce beau Café Philo de rêve. Merci Il Carson, merci Ralph, merci D'Angelo. Je suis donc le premier à témoigner de mes rapports avec Willem Cédouard que j'ai rencontrés pratiquement en 2006. J'étais encore étudiant à l'école normale supérieure quand un jour, un autre vieux poète qu'on appelle Marc Xavier m'a dit, écoute, Samy, il y a Willem Cédouard qui recrute de jeunes étudiants, d'étudiants finissants à l'école normale supérieure, à la faculté de linguistique appliquée, à la faculté de sciences humaines, pour un programme qu'il entend mettre sur pied. Alors comme étudiant à l'école normale, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Il m'a dit que c'est une maison d'édition qu'il entend lancer au sein des presses nationales d'Haïti. C'est ainsi que j'ai été participé à ce concours qui comptait près de 90 jeunes de finissants de l'Université d'État d'Haïti. De ces 90 jeunes, il a retenu 30. J'étais encore parmi les 30. Et des 30, on a suivi une formation sur les métiers du livre et de l'édition pendant six mois avec des animateurs comme Jean-Eufel Milcé, Marc-Xavier, lui-même, Willem Cédois, l'écrivain Louis-Philippe d'Alembert, qui ont tour à tour présenté des séminaires pour nous former sur les métiers du livre et de l'édition. Et au final, il a retenu un petit groupe. On était sept personnes à être retenus au départ. Et notre rôle était simple. Il s'agissait d'être les lecteurs, les correcteurs. On lisait les livres qu'il allait éditer et puis on faisait les corrections, les corrections matérielles notamment. Et notre véritable rôle était d'implanter un peu partout des clubs littéraires dans des écoles, des écoles qui ont été choisies dans le cadre du programme. C'est ainsi, par exemple, dans le club que je devais avoir au cours privé EDME. C'est ainsi que j'ai rencontré Fabien Charles, qui est là dans la salle, qui est le fils du docteur Charles. des personnes qui vont devenir de grandes amitiés par la suite et qui devaient faire partir de ce club qui n'a pas eu le temps de s'implanter vraiment. Et on a vraiment travaillé pendant trois ans, de 2007 à 2010, lorsqu'après le temps baimentaire, il a mis fin au programme. Et donc, on a collaboré pendant trois ans. De Willems, et la première chose que je retiendrai, c'est la rigueur. C'était une personne de grande rigueur. Souvent, je lui reprochais « Mais est-ce vraiment toi qui a écrit Réve Obèse ? » Parce qu'il était tellement dur, il était tellement rigoureux comme administrateur, comme gestionnaire, que je lui ai dit « Mais où est passé le poète, Willems ? » « Où sont tes blazes intérimaires ? » J'aimais un poème qu'il avait écrit. C'était un collectif, je ne me rappelle plus, que l'on a fait pour le cyclone Jeanne où il parlait du ciel. Le ciel était en dreadlocks. Ciel la dread. Je ne me changeais pas où il me changeait. Je ne me changeais en fait particulièrement vers ça qui démarquait moi. Et puis, je vivais cette contradiction avec lui, l'administrateur, le directeur général qu'il était et le poète en même temps que je coutroyais. Je pouvais difficilement faire le lien entre ces deux personnages tellement qu'il était totalement poète et si bien poète quand il est poète et totalement administrateur et semi-administrateur et gestionnaire quand il l'était et totalement spécialiste en droit d'auteur. C'est quelqu'un qui pouvait séparer ses êtres. C'est quelqu'un qui pouvait être ses Willems, c'est-à-dire il était plusieurs Willems à la fois. Le Willems spécialiste en droit d'auteur, le Willems administrateur, gestionnaire et le Willems poète, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui avait beaucoup de contradictions chez lui. Et là, en disant ça, je pense vraiment à cette équipe où l'on a fait une expérience extraordinaire avec lui. Je pense à des amis comme Marc-Emmanuel Dorsin avec qui on va lancer sur les ondes de la radiovision 2000 l'émission Cercle du livre que j'anime jusqu'à présent. C'est une émission qui fait la promotion du livre et des auteurs parce qu'on avait constaté à l'époque, grâce à Willems, grâce à cette formation justement, qu'il y avait beaucoup d'émissions dans les radios, il y avait des émissions culturelles, mais il n'y avait pas d'émissions qui mettaient l'accent sur le livre. Il n'y avait pas d'émissions qui mettaient l'accent sur les auteurs. C'était ainsi qu'on avait lancé l'émission Cercle du livre sur Radiovision 2000 avec mon ami Marc Dorsin qui, lui, s'est fait, peut-être c'est le deuxième spécialiste en droit d'auteur, Marc Dorsin, qui a fait également des études en droit d'auteur au Canada et que je sais qui est particulièrement touché par cette perte. Je pense à des amis comme Praxed qui est enseignant au collège, le collège qui se trouve tout près au collège palais romalien. J'en passe. Il y a aussi Myotil Sénégé qui était aussi un collègue. Myotil Sénégé qui travaille au collège de Delma 83. Je lis les écoles, finalement. France Bayer. Voilà. Au collège France Bayer. Des amis qui ont vraiment collaboré à faire de cette édition une réalité. Et à chaque fois que je regarde dans ma bibliothèque que je vois ces livres, ces livres qui ont été édités aux éditions presse nationale d'Haïti, d'abord l'accent a été d'abord de rééditer toutes ces oeuvres des écrivains de la génération de la ronde, toutes ces oeuvres que l'on étudie à l'école mais que le texte n'était pas vraiment disponible. Et Williams avait ce souci. Ce souci de rendre disponible le texte pour que les professeurs puissent les travailler en classe avec les élèves. Les textes que ce soit les textes de la génération de la ronde les recueils de poèmes de Charles Mouravia d'Oswald Durand d'Elser Villers etc. Et dans un second temps il avait eu l'idée géniale géniale je trouvais géniale cette idée de vouloir rapatrier toute cette littérature produite à l'étranger par des étrangers sur Haïti. Et c'est ainsi que j'ai lu un texte assez fameux que je vous recommande c'est un texte qui s'appelle Castrol Hôtel c'est écrit par un auteur qui s'appelle Sébastien Dubenski et c'était pour la première fois que je vois un auteur qui présente les dieux du Vodou comme étant des dieux savants. Il a rapatrié aussi un texte de Madison Smartbell de Hans Christophe Bourgh qui est allemand et haïtien en même temps. donc les écrivains de l'étranger qui écrivent des textes des romans des recueils de poèmes de nouvelles sur Haïti ils voulaient les rapatrier une façon de pouvoir se rendre compte de comment on nous voit de l'extérieur et ça j'ai trouvé que c'était une initiative extraordinaire et c'était ça Willem c'était quelqu'un avec beaucoup de vision c'était quelqu'un qui pouvait faire passer sa sensibilité en restant un grand administrateur un grand gestionnaire donc vraiment c'était toute une aventure cette histoire là avec Jean-Eufel Milsey Louis-Philippe d'Alembert Marc-Xavier et là on a vécu vraiment des moments extrêmement intéressants et vous pouvez imaginer ce que cette nouvelle représentait pour moi quand j'ai reçu cet appel de mon de mon grand frère qui m'a appris la nouvelle il m'a dit Samy autant de nouvelles là n'est que tout il est Willem et puis c'est ainsi que quelques temps après et même sans l'appel de il car son danser j'avais déjà commencé à griffonner ces quelques mots ton sang avait le goût du béton déjà l'eau qui sourde de mes yeux coulait par mes narines avait une odeur de poudre les sanglots du téléphone m'ont poussé à décrocher je n'aurais pas dû ce matin là j'ai bu ton sang froid le temps était figé et tes plaies intérimaires devenaient ma douleur éternelle amateur de grandes folies de grands rêves jusqu'à l'obésité tu admirais les coiffures du soleil ce soir il est allé se coucher sans se coiffer tu n'étais pas là pour lui faire des tresses ce soir il est allé se coucher sans toi aborant une simple perruque Android Lox mais ne t'en fais pas je lui dirai je lui dirai que tu lui as devancé que ton sang glacial s'est précipité dans le clair précipice et que tes pas se sont hâtés vers le ciel inéclos je lui dirai que tu as vendu la mèche pour 30 000 yeux crevés merci voilà merci pour ce beau texte et c'est Paul Valéry qui aurait dit ça dans sa langue la poésie est à la vie ce qu'est le feu au bois et Willems c'est en cela surtout qu'il nous a marqué c'est celui qui nous aura laissé une poésie une démarche poétique et qu'est-ce que la poésie sinon son corps sonore sinon sa réussite comme objet musical et qu'est-ce que la poésie chantée en Haïti sinon quelqu'un qui s'appelle Roulis Saint-Louis mesdames et messieurs je vous demande d'accueillir Roulis Saint-Louis Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Où joyeux séparés Sous-titrage Société Radio-Canada 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 aussi accepter de participer à la réalisation de ce projet. Alors, encore une fois, et je veux dire que la mort de Williams ne va pas laisser indifférent. Et voilà pourquoi j'ai écrit un petit texte, une manière d'honorer la mémoire de cet homme qui m'a marqué personnellement et qui doit marquer bien évidemment la mémoire collective. Et, tant qu'ils en miment Jacques, Adler, Jean-Pierre et Mendil, texte la partie comme ça. Le temps est amer. Que dire de ce rêve assassiné à mi-chemin? Que dire de cette rage déchaînée de l'arme blanche? L'étoile n'a pas encore laissé son gîte du matin et plaise intérimaire est déjà orphelin. Le corps allongé sur la chaussée de Pétionville chavire à l'espace du poème et les mots sont maculés de sang. Les mots sont pleins de trous, pleurant leur syntaxe assassinée. Ce matin-là, le soleil entrave les rues, couvertes de regards perdus, mains tremblant de peur et de chagrin devant la tombée de la nuit. L'étoile est partie. Une étoile est partie à vive allure. Hélas, elle est partie. Elle est partie faire l'amour avec l'infini. Et on pleure à l'unisson sa mort violente. On pleure la bêtise agissante qu'il anéantit. On pleure au rage. On pleure vent. On pleure cataclysme. Le temps est amer. Mais le poète n'est pas mort. Du lieu de son sang, le poème dira toujours son innocence. Voilà pour Willem Cédouard. Et merci pour l'honneur. Merci. Merci. Merci, John. Et je pense que ce texte porte bien tout le sang, toute la démarche de Willem Cédouard. Et je peux me tromper. Les hommes, ils parlent toujours pour se tromper. Mais je demeure à croire que c'est un système qui a tué Willem Cédouard. Je demeure à croire que c'est la fin FAIM qui a des armes et qui tire à hauteur d'hommes. Mais Willem, c'est tout un spécialiste droit d'auteur, son causé, qui n'est pas trop présent en Haïti. Parce que tout le monde aimait regarder le cinéma, tout le monde aimait danser, tout le monde aimait musique, tout le monde aimait tableau. Mais il y a des gens qui très souvent voulaient mettre la jambe sous Zévio. On a tendance à oublier que les artistes, ils sont tenus de se reproduire matériellement. pour qu'ils puissent continuer à créer. Donc c'est en ce sens que Willem Cédouard sont un garçon qui est important. Puis ils sont eux qui a attiré attention à nous sous nécessité qu'ils gagnent pour nous honorer avec l'argent. Parce que nous travaillons à TIS. Et Jacques Adler, Jean-Pierre, qui lui-même sont à TIS, qui sont à TIS, qui sont à TIS, qui sont à TIS, qui sont à TIS. qui est disponible pour m'étirer la jambe. Mais Méti, on ne parle pas tellement de CD-Ça, on ne parle pas de TIS, mais on ne parle pas de CD-Ça. On ne parle pas de CD-Ça. Ah oui. On a le journalier, on ne parle pas de TIS, qui est écrit sur BOSMADICHON. Jacques Adler Jean-Pierre va lire son programme. Et Adler, il est là. Si triste depuis ma plume vers cet océan de douleur, je refuse de m'engouffrer, affligé, indigné, des larmes miséreuses des ailes, tels mots accrochés dans le ventre, mais sans remords. Un oiseau sans bruit de canon poème au bec te lira ses vers. Williams, Pétionville, c'est une toute minuscule ville, avilie, où la mort déparle en projectiles comme des reptiles. Toi, poète, malgré les papiers foissés en silence sur le béton, ton corps sans remords, seul témoin de ces rafales de ton pays ombilical, le rendez-vous est donc au-delà d'ici-bas. Te voici à hauteur du sang, regardant le ciel rouge de crime, te voici donc dans un autre pays des livres, et ton autre pays si pétri, qui n'est pas ailleurs, mais ici, chez moi, chez toi aussi, où des douleurs inachevées dévorent encore les corps. Pourtant, là-bas, douleurs, malheurs et pleurs se boivent et s'éclipsent dans les éclipses. Ici, la terre est bouffonnerie, la mort n'est pas un grand songe au plonge en tourbillon des mystères impossibles qui tournent désespérément par-delà les grandes bêtises humaines. Depuis les balles, des écumes et des coquillages de terreur sans embages, glanés dans les vagues, arrivent au rivage, fleurs et malheurs au bec. Toi, poète, tu pars avec ta part de papier froissé, look de sang, point de péché. Poète, tu pars, des nacelles de projets demeurent endeuillées dans leurs canons comme des bouquets de chagrin sur ta tombe. Tu pars loin de ton pays, oublié dans la bave des chiens, loin de la conjugaison des mots errants, loin de ton pays, ton autre pays agité de mensonges, loin de ce pays de lilas et de drames, loin de ce pays brasseur de vertiges et de blessures. Sans des tours inutiles, tu resteras là dans nos yeux fontaines de sang. Il y a les livres, les plumes, les feuilles noires et des cercueils à portée de vue Là-bas, dans ton ailleurs, nous te supplions d'écrire un dernier poème, Willems, où toi et nous autres poètes armés de complaintes, nous n'appartiendrons plus au flot, mais au vent. Nous n'appartiendrons plus au filet de vent fou, comme des oiseaux éclopés. Encore les mêmes cris, les mêmes gifles invisibles, Hormis le vent, hormis le temps, hormis le vide, Le pain est une perpétuelle métaphore chaude, En témoignent donc les tripes criblées de paille, Et les ailes froissées des étreintes clos. Ce n'est pas toi, c'est ce petit trou effroyablement profond, Creusé par ce petit projectile atrocement sauvage, Qui nous a effondré très tôt ce matin-là. Ainsi, sans balise, sans valise, En boule de silence improvisée, Tu pars fugitif, démesurément libéré d'ennui du quotidien. Elle était à deux pas de toi, pourtant. Tu ne l'avais pas remarqué, cette balle. Tu l'écriras dans ton dernier poème, Sans supplice, Tel un initié aux écumes éphémères, Des voyages dérivés de la politique aérie. Maintenant, à distance de toi, Toute la bêtise humaine, Loin de toi, Toutes les idiocides et canons assoiffés de violences, Il ne s'agira pas toujours du feu, Ici, de la profondeur du nombril de Pétionville, Mais il s'agira de cette île, Que nous buvons tous, De la ponctuation de l'énigme, Dans cette ville de merde, Mi-homme, mi-mensonge, Autant de ratures à aboyer, Autant de vacarme à avaler, Autant de rêves à achever, Autant de chants à espérer, Wilhelms, Tu pars, Et tu nous as laissés dans la cavité d'une mer amère, Et les pécheurs d'ailleurs, Tous, Sont en train de vieillir, Dans un vieux calendrier négligeable, Ici, Les hommes demeurent en carton, Ils sont en punition d'aventure, Ces hommes en décaille de mensonges, Tu les verras, Tu ne les verras pas, Désormais en coquillage de mots, Maintenant, Tu n'as rien à craindre des éboulements politiques, Car demain, Sera la prochaine saison, Où, Nous, Tous, Poètes, Exigerons ensemble, Un vrai pays, Sans faux-dieux, Sans génocide, Sans volcan, Au parlement, Au palais haïssable des hommes, Mi-mollusque, Mi-serpent, Les mains pleines de mouches, Les bouches pleines de violence, Je te convie à cette poésie posthume, Là, La vie n'est point fabriquée d'écorce de canon, Car, Depuis ma plume, Inondée de pleurs, L'île, Était à réinventer, À moi la île. Merci, La pause tout de suite avec Herbie François, Herbie est là, Bah janice. La deuxième chose, Le plus, Il est là, Il est là, De plus, Montnés 2, Il est là, Ilrut, I ne soumet, Le plus, Il est là, Sous-titrage ST' 501 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 intellectuel, qu'il a beaucoup travaillé pour son façonnement. Alors moi je dirais aussi avec William Cédouard que celui-là que j'ai côtoyé avec l'émission et que j'ai eu la possibilité de rencontrer, soit c'était le 12 décembre 2012, il y avait un colloque sur la propriété intellectuelle. Alors c'était à ce colloque-là que je l'ai rencontré à l'Hôtel Royal Oasis et puis il prenait la parole et puis il m'a tenté. Je disais qu'il m'a tenté par rapport à ce qu'il disait par rapport à sa manière d'entreprendre cette parole sur les droits d'auteur en Haïti que nous avons tant habitué peut-être à écouter une fois mais que c'était une parole à l'audi. Je l'ai dit que William Cédouard a contribué à l'allègement, à un déneigement important de cette parole en Haïti. Donc avec William Cédouard on peut dire aujourd'hui que nous avons compris ce qu'est réellement les droits d'auteur. C'est vrai qu'il y a d'autres acteurs aussi qui ont contribué par la suite mais avec William Cédouard. C'est sûr qu'il a beaucoup travaillé pour cela et il est important de dire qu'un pourrait n'est jamais assassiné. Alors moi je m'y associe bien à cette idée. Alors j'écris une poésie, c'est vrai que pour des gens, pour beaucoup d'entre nous dans la salle que c'est la première fois que je vais dire un texte, mais c'est vrai que j'ai fait des poésies en clandestinité. Alors ça s'appelle La passion de William Cédouard. C'est comme j'ai pensé à La passion du Christ, ce film de Mel Gibson que vous avez surtout rencontré dans votre enfance en appréciant Monsieur Dieu, en appréciant aussi Jésus-Christ, son fils ou encore d'autres manières, d'autres circonstances. Les meilleurs sont morts aujourd'hui. Désaltérés par la génuflexion de la vie, ils s'abandonnent au bonheur négatif, cet élixir qui ne passionne que les dévoyés. Le dernier des meilleurs s'efface, la lumière a pris la poudre des scampettes, l'ombre s'évanescent, s'inscrit dans la chair rouge du bien. Pour ne pas succomber à la vie édentée, l'homme doit prendre l'initiative des armes, des mains de ses enfants qui tirent à bout portant, parce qu'un petit pain leur a été refusé à l'aube, quand le pater nostère se prépare à la fermentation. Les humains n'apprennent pas encore à placer la mort sous les signes du cœur, de la nausée à chaque prise de conscience, à chaque battement qui s'élance et se cristallise sur la rive improbable. À la septième station, le corps de l'homme est allongé dans sa douceur impassible. La vie devient feuille morte, le roseau s'affaiblit et meurt inconsciemment. Ce titan de l'esprit, dirait Gaston Bachelard, se perd lamentablement. Sur les yeux ensoleillés des badauds à la dérive incompétente, sous seule la rue n'a pas succombé au mépris sordide d'une telle âme. À la quatorzième station, les balles agoncées dans ce corps rasulé de la mort, la souffrance redevient affaire de l'autre, l'oubli, la vie réinvestie à fond dans le désordre. Encore la faible espérance d'un nouveau matin pour qu'enfin le soleil étende son domaine et réanime la nuit des astres. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Toi Anthony Walsy, tu as la parole comme jamais on ne l'a eue. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir à ce Café Philo spécial, à cet hommage rendu malheureusement posthume, à ce grand poète, à ce grand écrivain. et c'est un plaisir de participer à cet événement qui exprime ce rapport symbolique que l'Haïtien a avec la mort ce rapport qui dit que la mort n'est pas une fin en soi et c'est bien vrai et ce qu'a fait Philo le concrétise assez bien et je voulais dire que c'est vrai qu'on a tué physiquement Willem Cédouard mais il continue à vivre dans nos plumes, il continuera à vivre dans nos cœurs et il continuera à vivre partout où nous allons et c'est vraiment un plaisir de participer avec vous ce soir je suis coordonnatrice comme Ralph l'a si bien souligné tout à l'heure je suis Rose Nivossi, coordonnatrice de Café Philo Sudès Café Philo Sudès est un espace de débat, de découverte, d'analyse, d'animation et c'est un grand plaisir, je suis très heureuse de participer à cette expérience à cette expérience qui rapproche la philosophie de nos vies quotidiens et je voulais remercier Ralph pour l'opportunité de parler ce soir de Café Philo Sudès je ne vais pas tarder, je vais être brève parce que je vais vous laisser la scène de continuer à fêter dans cette mort et cette vie qui nous a laissé, cette plume qui nous a laissé et merci à ma famille parce que Café Philo c'est une grande expérience familiale c'est à dire que partout où tu vas, tu vas à un Café Philo c'est votre famille, c'est la famille qui vous reçoit et je voulais les remercier spécialement Ralph Lenni pour cet accueil chaleureux et la radio télé Caraïbe pour cet accueil chaleureux merci tout le monde oui mais coordonnatrice, avant de partir j'ai envie de te demander comment ça se passe Café Philo à Jacques Meille, les obstacles, les opportunités c'est le meilleur moment d'en parler oui mais Café Philo à Jacques Meille, ça se passe très bien c'est une bonne nouvelle ça se passe très bien et nous avons un public, un jeune, professionnel qui dépasse largement nos attentes nous avons des jeunes soifs de débat dans la ville qui participent avec enthousiasme, avec engouement chaque samedi à 6h30 à Le Belvedia à Café Philo, nous leur offrons un espace et détendu pour débattre un espace de libéralisation de paroles un espace de démocratisation de paroles de faire passer leur opinion de faire passer leur connaissance de discuter, de rencontrer d'autres jeunes et c'est un plaisir de constater dans ce public soif de débat ce public soif de découverte, d'analyse autour de la philosophie merci Rosny Volsi et là, nous sommes sur la dernière ligne de ce Café Philo fait en hommage à William C. Dwarf ma fonti des ordres tout petit comme les gens qui sont dans la salle qui ne connaissent pas le palais sont des gens qui sont de loin qui sont de plusieurs soirées mais qui sont de respecter un pil qui sont d'honorer un pil pour travailler j'appelle le géographe Jean-Marie Théodate oui, je sais c'est imprévu je sais que tu as des choses à dire c'est William C. Dwarf on applaudit le géographe Jean-Marie Théodate je trouve que on ne te prépare un petit texte tout ah bon qui te publié déjà et qui te on réaction tout par rapport à l'ambiance qui te ba mou en pil problème texte a rele gars sont pas campés nan la reporter prince si gars sont pas campés c'est parce que Oshita c'est parce qu'il y a un petit texte qui a misé un petit texte mal masqué qu'il y a passé nan la reporter prince si gars sont pas campés c'est parce qu'il y a un maché tant qu'au cochon Saint-Antoine sans devant ni déye nan mi tampil fatra nan la reporter prince si gars sont pas campés c'est parce qu'il y a le coucher sous dos mon cas niveau on va mal m'affecter merci au géographe Jean-Marie Théodat merci parce que vous pouvez t'être où à Jouette Lam défendre une provocation mais voilà tout le monde qui a parlé par vous pour vous dire sur Willems Rikasson qu'est-ce qu'on fait on appelle Kalenri ou Atiasou ou Samy Samy encore où moi je pense qu'on écoute Willems par la voix de Samy Janvier que je vous demande d'applaudir encore une fois cette clé sur mon coma dédicace gravelée préambule d'ambre à sueur textuée tout sauf la tonsure du soleil à chuière du bruit géométré vogué comme pelage d'un vin dans le mois l'éblouissement du refrain des yeux aux jubilations des clés la plainte des ébrichures s'étire dans l'allongement du geste comme un coït d'outre rêve les vagues m'investissent le sable en délinquance invente la vie mon oeil merveille cette poreuse opacité j'attends un bleu mon poème pèlerin se déplie midi décaille sur croûte vive ma clé immense au règne du vent mais mes abeilles souffrent pour l'éloge du geste j'accueille un bleu fumé tu es là les mots se taisent tout mon corps se remplit de toi mes yeux s'enflamment à l'extase de ton sourire et ton charme un flot gigantesque charriant mon coeur tu es là et sûrement les morts ont le remords de n'avoir pas vu le corps de toi la verse d'une face soulève une éclosion d'extase il est tel branle bas dans l'humanité des gens qu'un désastre prospère en l'abîme de l'âme ébranlé quel enchantement plus faste que cette assemblée déclare aux flasques d'Afrique d'effervescence défaillance éduque un instant d'allégeance et cette légende de merveille florissante lance un couteau de beauté qui se fige dans mes yeux oh il est une telle douceur de louer que je ne suis jamais le même tant mon bonheur est fertile Williams Edouard rêve obèse merci merci beaucoup Samy le principe du bonheur infertile voilà Williams n'était pas loin du bonheur la communauté du bonheur Stanley Bastien est là Stanley Bastien est là poète timide poète avocat mais poète comme on ne peut pas l'être donc Stanley Bastien que je vous demande d'applaudir mesdames et messieurs là où je vis les étroites ne sont pas d'en haut et le ciel semble être un sommet pas là où je vis j'ai l'impression d'être un mort non vivant peut-être un mort vivant ge de l'aim rete ge de l'aim senti ge de l'aim la via l'an ge de l'aim la via kout li bout li zuit C'est le seul côté que vous appreniez, le 1er janvier, ce dernier jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Bonjour Miniso Bonsoir Miniso 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 Yon mauvais temps passe livoe M.J.T. Faye, Ogane mwen an branche mwen Yon mauvais temps passe livoe M.J.T. Jou wam tombe a, se ba jou wam koule Jou wam tombe a, se ba jou wam koule bapa Le yabezwe mwen, kote ajwen mwen Le yabezwe mwen, kote ajwen mwen Le yabezwe mwen, kote ajwen mwen Papa loko, ou se van, men enale Nous se papillon a bote nouvel bayo Simoun yo se papillon ya bote nouvel bayo Assis yo se papillon ya bote nouvel bayo Faye, Ogo, 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 O ... ... ... ... ... ... . Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada